Tiens les filles, vous oubliez ça ? Merci ! C'est la première fois ? Poison pelée, t'as vu quelque chose ? Ouais, je vous laisse faire. Mais j'aime ça, fais la force, toi. Ok, ça marche. C'est lui qui s'occupe de ça, c'est toi ? C'est moi. D'accord, on va voir. Bon, toi, ça t'as vu quelque chose ? Ouais, l'enfance, repas de cantine, le vendredi midi... Bon, là, on va les faire, c'est hyper facile, à la maison, tu vas voir. C'est quoi comme poisson ? Alors là, c'est du cabio, donc de préférence un poisson blanc. Donc là, on va tailler des bâtonnets. Tu les fais vraiment à la mode enfance, quoi. Bah oui, il faut que ça ait la forme qu'on les reconnaisse. Alors, est-ce que Pauline, tu pourrais me faire l'omelette, s'il te plaît ? Donc, je vais me placer les œufs. Sel, poivre. Voilà, sel, poivre, non, sel, pilon d'Espelette, on va changer un petit peu. D'accord. Ah, c'est pas vraiment... On la connaît, hein, le... C'est pas vraiment... C'est pas vraiment... On connaît du sel poivre, là, je vais changer, je vais mettre un petit peu de pilon d'Espelette. D'accord, donc c'est les poissons panés pour les grands enfants, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, là, moi je sais pas toi, mais quand je fais de la panure comme ça, je m'en fous plein les doigts. Donc j'ai une petite astuce, tu vas mettre ton morceau de poisson juste au bord. En fait, tu vas faire revenir le poisson dans la farine pour qu'il s'enrobe bien partout. D'accord, donc tu te sers de l'arrondi du plat. Voilà. Pour faire circuler la farine, d'accord. Et ensuite, t'as juste à prendre avec deux fourchettes, le morceau de poisson, le tapoter pour enlever l'excédent de farine. Ok. Bon, et je te pose une colle, pourquoi tu mets la farine d'abord ? Alors la farine, en fait, ça va servir à faire accrocher l'œuf au poisson. Donc le poisson, tu vois, c'est un peu humide puisque la farine, ça va permettre d'assécher le poisson. Ok. De façon à ce que l'œuf reste collé au poisson et puisse faire tenir la chapeleurasse. D'accord, donc former une croûte. Voilà, c'est ça. Ok. Ensuite, le poisson, il fait un petit bain. On fait le même mouvement de façon à enrober tout le poisson. Sans s'en mettre plein les doigts. Exactement. Ok. Et là, on va récupérer. Et on plonge ça dans la chapeleur. Tu veux essayer ? Tu vois ? Ça va. Et là, donc pour reformer une couche un petit peu plus épaisse, je vais replonger une deuxième fois dans l'œuf. Ouais. Hop. Toujours le même mouvement. Et dans la chapeleur. Dans la chapeleur. Ok. Bon, je m'occupe de la chapeleur. Tu as compris ? Ouais. Et puis voilà. Et puis on recommence. Ok. On fait ça à la chaîne ? On fait ça à la chaîne. Ça ressemble quand même. Ça n'a pas l'air mal. Allez, c'est parti. Donc là, c'est bon. On va passer à la cuisson, à la poêle. On va juste mettre un petit peu d'huile d'olive. Voilà. On va laisser chauffer un petit peu à feu moyen. Donc là, c'est bon. L'huile est chaude. On va pouvoir plonger les bâtonnées de poisson panier dans la poêle. Voilà. Délicatement. Ça fait un beau bruit. Oui. Ça crépite. Donc là, cuissons 5 minutes. Le poisson cuisse assez vite. Juste dorer les côtés. Tu vas à coloration en fait. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc tu as coloré les 4 fesses. Voilà. J'ai coloré les 4 fesses. Ce poisson est bien doré, bien croustillant. Tantant. Ouais, ouais, croustillant. Hop. Là, on débarasse sur un papier absorbant, histoire d'enlever le maximum de gras qui a été absorbé par l'échappement. Et voilà. Les poissons paniers sont prêts. On te passe à la table. Tadam. Ça y est, c'est cuit ? Ouais. C'est pas mal, Milon. Oui, c'est pas mal. Ça me rappelle le collège quand j'étais petit. C'est bien, c'est la cancine. Oui. Juste un petit filet de jus de citron. Une croûte un peu croustillante. Mouez-le à l'intérieur. En plus, c'est cuit. C'est bien. Qu'est-ce que tu en penses ? On valide ? Ouais, on valide. Allez, si vous aussi vous voulez les tester, vous abonnez et vous essayez. C'est à vous. Sous-titrage ST' 501 1 1